Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mon retour sur YouTube. Je crois que je n'ai pas posté de vidéo depuis 5 ou 6 semaines. Je ne peux pas juste reposter une vidéo comme ça, je me suis dit que j'allais quand même vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Surtout que j'aime pas partager le négatif, j'ai envie de dire, j'aime pas me plaindre sur les réseaux sociaux. Mais les fois où je l'ai fait, non seulement ça m'a fait du bien, mais c'est pas tant ça. C'est que parfois ça tombe exactement dans un moment que vous traversez aussi, un moment similaire. Et ça peut vous aider aussi, donc je me dis pourquoi pas vous en parler. Si vous êtes ok, je vais me maquiller en même temps. Je vais pas forcément toujours rentrer dans les détails, peut-être que je vous en parlerai plus tard, enfin dans les détails si, mais en tout cas je vais peut-être pas vous expliquer exactement pourquoi ça m'est arrivé, mais je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais c'est pas important, l'important c'est de vous parler du fait que j'ai fait ma première crise de panique. Je savais absolument pas ce que c'était, d'ailleurs parfois je me souviens que mon psy me demandait vous faites des angoisses, vous faites des crises de panique ? Et j'étais comme non, je crois pas, non, je n'en avais jamais fait. Maintenant je le sais. J'ai mis du temps à comprendre et même aujourd'hui je me pose encore pas mal de questions, vous savez quand le Chandler est complètement en panique juste avant de se marier avec Monica, et en fait au bout de quelques jours je me suis dit, c'est ça qui m'arrive en fait, je panique. Il s'avère que j'ai été face à une grosse décision à prendre et que j'ai pris, et en fait à partir du moment où les choses ont été enclenchées, j'ai envie de le dire en anglais, j'ai freeze, j'ai été tétanisée, j'ai été complètement bloquée, donc je ne comprenais pas trop ce qui m'est arrivé, donc j'allais pas mal dans mon lit, je me suis mise à pleurer énormément, et en fait j'ai passé 5 jours dans mon lit, voilà je vous le dis sincèrement, voilà un petit peu où j'étais au mois de mai, dans mon lit à pleurer, mais pas à chouiner, à pleurer. Je ne m'étais jamais vue comme ça, peut-être à la limite lors de la perte de quelqu'un, voilà peut-être ça pouvait me rappeler des deuils, mais vraiment je ne m'étais jamais vue dans cet état-là, je me suis même fait peur, je mangeais plus beaucoup, sincèrement je fais partie des gens qui quand ils vont pas bien ne mangent plus, j'avais même plus envie de café ou de thé pour vous dire, donc c'était grave. Je ne sais pas comment j'en ai trouvé la force, mais je crois que c'est parce que j'avais pas le choix, sinon j'allais pas m'en sortir, je pense que c'est vraiment le cas. J'ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai parlé à ma famille, j'ai parlé à mes amis, j'ai parlé à mon chéri qui ont été incroyables et qui m'ont laissé... J'ai pas envie de dire broyer du noir, parce que c'est pas exactement ce qui s'est passé, c'est plutôt que j'ai mis ma vie à plat face à moi. J'ai retourné dans tous les sens, toutes les questions qui pouvaient me passer par la tête. Les barrages se sont ouverts, je me suis retrouvée dans un tsunami de questions plus ou moins rationnelles, et d'ailleurs, je me suis dit en fait, tu connais un petit peu cet état, c'est comme ça que je pouvais être quand je prenais l'avion, quand j'avais peur de l'avion. Parce qu'avant d'être quelqu'un qui essaye de pas prendre l'avion, je prenais beaucoup l'avion. Et avant d'être quelqu'un qui prenait beaucoup l'avion, j'avais très très peur de l'avion. Et quand j'étais un peu obligée de le faire, j'avais des peurs paniques. J'avais des raisonnements et des pensées que je ne contrôlais pas. De toute façon, tout est là, je ne contrôlais pas. J'étais obligée de me rassurer intérieurement, mais ce qui était très difficile, et les autres, j'avais beau les entendre, les écouter, ça ne marchait pas non plus beaucoup, j'étais dans cet état. C'était assez irrationnel, même si je pense qu'il le fallait. Je suis arrivée à ce moment-là, à un moment de ma vie, où il a fallu que je me pose toutes les questions dans tous les sens, c'est-à-dire de manière positive, mais aussi négative. Et j'ai tout retourné à 360, et j'ai tout mis face à moi et face à mon entourage. C'est très désagréable, c'est très douloureux, c'est très lourd. Je me suis sentie extrêmement vulnérable, et en tant que capricorne, c'est très compliqué, parce que je parle très peu de mes émotions, et je dévoile très peu mes émotions, mes peurs, mes doutes. Je n'aime pas demander de l'aide. C'était horrible. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir me maquiller en même temps. Je vais essayer, parce qu'en vrai, j'aimerais bien... Je ne vous ai pas dit, mais je vais vous embarquer toute la semaine avec moi, parce que je suis très contente de reprendre les vidéos. Je vais aller faire des courses, j'ai des rendez-vous. Donc je voulais commencer cette vidéo, on est lundi, en me maquillant aussi pour gagner un petit peu de temps. J'arrêtais pas d'envoyer des textos à mon psy pour le voir en urgence. J'aurais peut-être dû lui dire que c'était urgent et que j'allais vraiment pas bien, mais j'étais en mode, en fait, quand quelqu'un vous demande d'avancer un rendez-vous, j'imagine qu'on est tous dans le même état, donc je n'allais pas sortir les violons. Donc voilà, je lui ai dit la semaine précédente de notre rendez-vous, si vous avez un rendez-vous qui s'annule, ça m'intéresse. Mais voilà, je n'allais pas non plus... Je vous l'ai dit, je n'aime pas trop demander de l'aide. Ce qui fait que j'ai dû tout traverser, entre guillemets, toute seule, et je vous en reparlerai après, mais on s'est dit que c'était peut-être pas mal. Et en fait, je vous dis que j'ai traversé ça toute seule, mais ce n'est pas vrai. Dans le sens où, voilà, je vous l'ai dit, j'étais très entourée. Malgré tout, je ne voulais pas forcément voir les gens, mais voilà, les personnes les plus proches de moi restaient très connectées avec moi par message. Lola a été incroyable, elle m'a appelée plusieurs fois par jour. Elle ne m'a pas lâchée, ce n'était pas toujours facile pour moi, et elle le sait. Donc elle m'appelait, parfois je n'arrivais pas à décrocher, c'était ok pour elle, elle retentait, avoir des amis comme ça, je vous jure. Mais ce n'était pas facile, parce que déjà, se poser toutes ces questions à haute voix, c'est dur, pleurer autant, c'est dur, pleurer autant devant des inconnus, c'est dur. Oui, je mets un petit peu d'anticerne sur ce truc incroyable, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, ça me fait mal. Donc voilà, je n'étais pas seule, j'avais quand même mon entourage. Et il s'avère que, et comme on s'est dit avec Lucie, rien n'arrive par hasard, la semaine d'avant, je devais avoir rendez-vous avec Lucie Pied. Je vous ai déjà parlé d'elle, elle est infirmière et énergéticienne, et on bosse ensemble sur mon SPM. Il faudra absolument que je vous en parle, parce qu'on a terminé les soins énergétiques, mais ça, ce sera sûrement une autre vidéo complète sur tout ce que j'ai pu mettre en place pour mon SPM. Bref, et on avait notre dernier rendez-vous qui était prévu quelques jours avant, mais que j'avais dû repousser à cause d'un imprévu. Et donc, il est tombé pile cette fameuse semaine de l'enfer. Je n'ai pas voulu l'annuler, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je crois que c'est à peu près le seul truc que je n'ai pas annulé cette semaine. Et elle m'a dit, pas de souci, j'avais prévu des choses qu'on va faire quand même, mais on va aussi accentuer cette consultation et ce soin énergétique là-dessus, parce que finalement, tout ça, c'était des peurs, des peurs, principalement, je peux vous parler de plein de peurs que j'ai, mais ce sont des peurs qui étaient en train de se bousculer dans ma tête, et on a travaillé là-dessus. Le fait d'avoir un rendez-vous avec elle, ça a été mon déclic, vraiment. Déjà parce qu'elle est géniale, mais aussi parce que, et c'est là que j'ai compris ce qui m'arrivait, et que ça pouvait donc être ce qu'on appelle une crise de panique, je ne vous détaille absolument pas ce que je fais. Le plus simple, ce sera de mettre tous les détails sous la vidéo, parce que je sais qu'on a plein de trucs à se raconter, mais je sais aussi que vous me demandez ma routine make-up. Donc, sachez que j'ai mis sérum et crème de chez M. Voilà, vraiment, ça, c'est ma routine depuis un moment, et j'adore, c'est hydratant, mais pas trop. Le sérum, j'ai boudé ça pendant longtemps en me disant, une autre étape, c'est marketing. Non, aujourd'hui, je n'arrive plus à ne pas faire les deux. Donc voilà, si je peux vous conseiller une marque très chouette, c'est M. Mais, on était là pour un make-up, plutôt. Bah, make-up M aussi, franchement. Ce fond de teint poudre, vous pouvez le voir, c'est pas mon premier, il est bien creusé. Moi, j'ai la teinte médium. Déjà, un fond de teint poudre, c'est génial. Moi, j'en pouvais plus des poudres parce que je trouvais ça trop sec. Ça fait longtemps que je ne mettais plus de fond de teint parce que je trouvais ça pas naturel. Ce mix est génial. Et comme il y a du SPF dedans, je n'ai plus jamais de coup de soleil ou de petites rougeurs sur le visage parce que voilà, je reste quand même bien claire de peau. Et c'est vrai que le simple fait de déjeuner en terrasse me fait rougir. Et quand on prend de l'âge, et même tout court, il faudrait que les hommes et les femmes prennent soin de leur peau en commençant par porter du SPF et de la crème solaire toute l'année pour le visage. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est porter du maquillage où il y a du SPF dedans. Donc je ne peux que vous conseiller ce fond de teint poudre de chez M qui est génial. C'est très naturel. Ça unifie le teint. Comme vous pouvez le voir, c'est très très beau. Ça donne bonne mine et on est protégé du soleil. Donc je suis ressortie de cette consultation qui a bien duré une demi-heure. C'était le jeudi dans la semaine. Et là, je me suis dit, waouh, elle est très douée. Donc non seulement, oui, elle est très douée. Je mets mon petit blush. Mais aussi, ce dont je suis convaincue, c'est qu'on a terminé par... Bon, déjà, on a fait un soin énergétique, mais qui ressemble un petit peu aussi à de l'hypnose. Et en fait, j'étais loin d'arriver à prendre du recul sur ce qui m'est arrivé, mais c'est après que j'ai pu un petit peu réfléchir. Je n'étais plus du tout dans mon corps. Ce n'était que mon mental qui n'était plus du tout mon ami et qui l'a pensé bien trop, seulement connecté à ses peurs. Et là, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que je ne le conseille à personne, surtout quand, comme moi, on est pleine de peurs et de doutes, un petit peu, voilà. Pour en avoir ensuite parlé à mon psy, c'était vraiment la petite Margot abîmée. Voilà, on a tous ce petit enfant abîmé en nous. Mais voilà, là, je n'étais connectée qu'à lui. Et c'est très dur. Le fait d'avoir fait de l'hypnose, voilà, d'être concentrée avec elle, je suis revenue dans mon corps. Et ce n'est pas quelque chose de complètement holistique que je vous raconte. C'est que, voilà, je me suis reconnectée à moi et ça m'a fait trop de bien. Les peurs et les doutes et les questions n'ont pas disparu du jour au lendemain, enfin, en tout cas dans la seconde. Mais il y a eu un avant et un après immédiat. Et c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. En fait, je n'étais plus que doute. Je n'étais plus que mentale, voilà. Et j'imagine que c'est pour ça que ça m'a rappelé ces questions et ce tourbillon irrationnel juste avant de prendre l'avion quand j'avais une peur panique de l'avion. Ce blush, c'est mon préféré. Pareil, je n'aimais plus les produits poudre et celui-ci, qui est bien plus naturel, ça s'appelle une crème bonne mine. Il n'y a qu'une seule teinte chez M. Ça vous intéresse ? Elle est universelle. C'est trop beau. Donc voilà, de base, j'avais rencontré Lucie Pied donc tout ça se fait à distance parce qu'elle est à Bordeaux pour mon SPM et il s'est avéré que dans notre parcours il y a eu une séance pendant cette semaine horrible et vraiment, déjà que je savais que c'était très chouette ce qu'on était en train d'établir et de faire toutes les deux mais là, franchement, elle m'a sauvée cette semaine-là. Mais je vous reparlerai de notre travail autour du SPM parce que c'est hyper intéressant. Oh, regardez-moi ça ! Je n'avais jamais pensé à utiliser le packaging en miroir puisque c'est un très joli packaging miroir. Il est trop joli ce mascara, non ? Je l'adore. Et vous savez, c'est celui dont je vous parle tout le temps aussi que j'adore. C'est qu'il s'enlève à l'eau et alors moi qui vraiment me démaquillais, c'est une tannée, je le fais vraiment pour garder une belle peau et moi qui suis team douche le soir, je me démaquille sous la douche seulement avec de l'eau tiède. C'est ce qu'ils disent sur le site, c'est vrai que je n'ai jamais essayé. Avec de l'eau froide et c'est magique. D'ailleurs, quand je vous en parle, on me demande souvent si quand on est sensible, quand on a la petite larme facile, est-ce qu'il coule ? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de vélo donc je peux facilement pleurer. Avec la semaine qui m'est arrivée, voilà, j'ai pas mal pleuré. Et je peux vous dire que non, non, ça ne coule pas du tout. Mais justement, peut-être parce qu'il faut que l'eau soit tiède. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai même envie de dire qu'il a une incroyable tenue. C'est-à-dire que je peux aller faire la fête, pomper l'up. Il n'y a jamais de chute, jamais un effet panda. Il est génial ce mascara. Bref, j'ai donc eu, suite à cette semaine, l'occasion de voir mon psy lors de notre rendez-vous qui était déjà prévu donc dix jours après le début de la crise. Donc ça a été un petit peu long d'attendre. Et comme je l'avais relancé deux fois pour avoir un rendez-vous plus tôt, il me disait, je m'attendais à vraiment vous voir arriver dans un état terrible. Et je suis arrivée en mode, je vous jure, je suis partie le matin en mode, ça fait tellement plaisir d'aller voir son psy pour lui dire que tu vas bien. Et j'étais presque fière de lui raconter ce qui m'était arrivé et que je l'avais traversé et que j'y étais arrivée. Et du coup, on a débriefé. Donc c'était une séance intéressante. C'est-à-dire que je l'ai vue non pas pendant la crise, mais après. Bon, peut-être que c'était un peu pour se justifier de ne pas avoir été dispo le pauvre, il se sentait mal. Mais il me disait, je pense que c'est hyper intéressant que vous ayez aussi traversé ça toute seule parce qu'on travaille aussi ensemble sur quand même pas mal de... comme tout le monde, les peurs, les doutes, etc. depuis longtemps. Et finalement, peut-être que j'étais armée vu que je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas le nouveau, le changement, etc. On pouvait se douter que ça pouvait arriver. En tout cas, c'est ce que m'a dit Mathieu, mon chéri, qui était assez peu étonné que je sois dans cet été-là. J'étais là, Math, je suis quand même... Eh oui, mais ça ne m'étonne pas en même temps. Voilà, j'ai eu une grosse décision à prendre, bref. Et lui, il n'était pas étonné. Apparemment, mon psy non plus. Et il m'a donc bien validé que c'était une crise de panique. Voilà, que c'était vraiment une longue crise de panique. Le changement, ça peut aussi vouloir dire le deuil de l'avant et que peut-être, comme je lui disais, voilà, moi, je ne me suis jamais retrouvée dans cet état à part quand j'ai perdu quelqu'un de cher, que j'ai une grosse tristesse, que je n'arrivais pas à lui dire si j'étais plus apeurée que triste. Et en fait, il me dit c'est les deux, c'est-à-dire que la crise de panique, il y a la peur. Et comme en plus, c'est face à une situation où je vois que les choses vont changer, vont être bousculées, etc. Eh bien, c'est très inconscient parce que je ne le ressentais pas, mais c'est comme le deuil de l'avant parce que je suis en train d'avancer là dans ma vie et j'ai eu très peur. Voilà. J'ai eu très peur, mais j'ai passé un cap. Donc maintenant, on va essayer quand même de continuer à bosser, lui et moi, pour peut-être déjà pour pas que ça réarrive, mais si ça devait arriver, bon déjà, je comprendrai ce qui m'arrive, je saurais que ça va s'arrêter un moment. Bon, peut-être que je l'appellerai en urgence la prochaine fois, mais comme il disait, il ne faut pas vivre dans la peur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, il ne faut pas avoir peur que ça arrive et ce n'est pas l'idée. Je le revivrai pour rien au monde, mais je sais qu'il fallait que j'en passe par là. C'était très difficile. Je vous en parle parce que peut-être que de près ou de loin, vous reconnaissez cette situation et je ne sais pas. Si déjà, ça peut parler à une personne, c'est cool. Et pour les autres, écoutez, si vous demandiez où j'étais au mois de mai, eh bien, j'étais en train de me battre avec mes démons. Mais tout va mieux. La semaine dernière, j'allais déjà beaucoup mieux et là, je pète la forme, ce qui est extrêmement bizarre parce que si mes calculs sont bons, je suis sur le point d'avoir mes règles, je suis dans une forme olympique. J'ai été au creux, creux, creux de la vague et là, je suis en train de remonter et c'est trop chouette. Donc, je me suis dit que c'était le moment de reprendre ma caméra, de vous embarquer avec moi, surtout qu'il va faire beau. Je devais sûrement en avoir marre que les gens parlent de la météo sans cesse mais moi, je fais vraiment partie de cette team qui, quand il ne fait pas beau, mon moral est très impacté donc ça n'aidait pas beaucoup au mois de mai et donc là, quand je vois le soleil arriver, je me dis, tout va aller mieux. Donc, si vous êtes un petit peu comme ça, vous comprenez. Donc, tout ça pour vous dire qu'il va faire beau cette semaine, je vais mieux. Il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine. Je ne sais pas si les marques se sont donné le mot mais j'ai été invitée à des événements trop chouettes sur le Pays Basque donc j'ai des petites soirées dans la semaine. Je vais vous embarquer avec moi et parce que ça fait longtemps que vous me le demandez, j'en ai profité pour partager avec vous ma routine make-up sur YouTube. Comme je le dis souvent, je n'ai jamais autant aimé ma routine make-up alors que je ne me suis jamais finalement aussi peu maquillée mais c'est vraiment ce que j'aime dans les produits make-up M. C'est ce résultat hyper naturel et c'est pour ça que je vous partage ma routine make-up dans ce vlog. C'est que j'ai un code en ce moment de moins 20% sur tout le site qui est Margot M et qui est valable jusqu'à la fin du mois de juin donc si jamais vous aviez envie de découvrir la marque, de vous racheter un produit, je vous remets sous la vidéo tous les détails de ma routine et puis le lien si ça peut vous intéresser. Mais voilà, vous savez tout sur ma routine make-up. Alors attendez, avant de filer, il faut absolument que je vous montre en avant après. Incroyable ! En réalité, ça m'a pris tout le week-end mais moi je vais vous montrer ça en une seconde mais j'avais réellement besoin de ranger cette pièce et peut-être qu'il y a une pièce aussi comme ça chez vous si c'est le cas, c'est le signe que vous attendiez pour ranger vous aussi parce que qu'est-ce que ça me libère l'esprit ? Vraiment j'ai le syndrome de Monica où tout mon appartement est impeccable sauf une pièce et là ça résume bien dans quel état d'esprit j'étais ces derniers jours. Donc ranger ça, ça va me libérer, me libérer de l'espace dans ma maison mais me libérer de l'espace aussi dans mon esprit. Si ça pouvait être aussi magique mais c'est pas mal hein, ça fait du bien ! On est profité aussi pour switcher le dressing hiver et été. Il ne fait pas encore très chaud mais ça peut faire venir le printemps. Moi je vous le disais, ça va vraiment être une belle semaine. Alors je voudrais vous montrer mon beau pull que ma maman m'a terminé ce week-end. Je pense que demain je vais vous publier une vidéo où je vous en parle. Il n'est pas trop beau, je suis trop contente. J'en rêvais, j'arrêtais pas en fait de le voir sur Instagram et là je ne vous vois pas du tout je ne sais pas ce que ça donne et elle m'a tricoté toutes les fleurs. Je vous retrouve le lendemain. J'ai l'impression que ce vlog commence réellement aujourd'hui parce que ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous hier, de vous donner un petit peu des nouvelles et là j'ai l'impression qu'on peut repartir sur de bonnes bases. Je me dis que là vous vous dites ah ouais le maquillage hier était vraiment bien. En fait je ne sais pas du tout ce que c'était. J'ai appuyé dessus comme une adolescente. Vraiment n'importe quoi mais ça me faisait mal. Je pense qu'on le voit encore que c'est un petit peu en relief carrément autour quoi. Ça me fait mal quoi. Bon et je l'ai tellement trituré que je vais avoir une jolie marque. Il va falloir que j'hydrate ça bien. N'importe quoi. Vraiment erreur de débutante. Mais vous savez des fois autre erreur de débutante mais j'assume ce sera ma stratégie du jour. C'est la première fois que je me lave les cheveux avant d'aller au sport. Là vous vous dites cette personne est complètement idiote. Pas que puisque juste après ma séance de sport j'ai une soirée et j'aurai le temps de rentrer chez moi me doucher et me maquiller mais pas me laver les cheveux et me coiffer. Donc écoutez je le tente comme ça je pars avec les cheveux propres à la salle de sport c'est la première fois que je fais ça mais peut-être que ça portera ses fruits. Mais c'est pas tant pour vous parler de ma super stratégie capillaire que je reprenais ma caméra. C'était pour vous dire j'ai quand même demandé à Caro si elle était ok mais je peux vous en parler. Je viens de terminer un projet qui va sortir dans quelques semaines donc je suis trop contente je peux vous en parler un petit peu pour une fois. Peut-être que vous vous en souvenez mais à Noël j'ai soutenu des créateurs des petites marques et on a co-créé ensemble toute une collection de Noël pyjama, puzzle, tasse, thé. On avait imaginé deux thés fabuleux un épicé qui rappelait un petit peu le chai latte et un au chocolat guimauve biscuit. Je pense que les deux sont toujours dispo sur le site. Ils étaient tellement fabuleux. On s'est éclaté sur le packaging et vraiment la partie testing c'était hyper intéressant. On s'est super bien entendu avec Caro et c'est vrai qu'à l'époque quand on a fait le testing j'avais eu l'occasion de goûter un thé vert avec du riz torréfié. Elle savait que j'adorais ça et ça m'a beaucoup inspirée. La marque s'appelle Inspirée et chaque sachet renvoie un petit peu à une destination un voyage et elle m'avait dit bon bah peut-être qu'un jour on créera une collection sur le Japon et j'étais là me dis pas ça moi je garde ça dans un coin de ma tête. Et après Noël on a reparlé de cette collection autour du Japon et on a décidé de sortir deux nouveaux sachets de thé. Donc deux co-créations on travaille dessus depuis des mois qui correspondent à deux voyages la Chine et le Japon. Un thé vert au riz torréfié je sais pas si vous connaissez ça mais c'est vraiment un luxe c'est un bonheur c'est extrêmement fin comme thé. Pour la première fois j'avais goûté ça sur un marché en Chine et voilà c'est pour ça que ça correspond à la Chine ce sachet on s'est éclaté aussi au niveau du packaging c'est très très différent par rapport à Noël il est tellement réussi c'est un thé vert très très doux vraiment bien équilibré plus ce riz soufflé c'est fabuleux je vous en parlerai quand ce sera sorti donc je vais pas trop trop en parler mais au moins je peux vous montrer un petit peu les packaging qu'on vient de valider ils partent en impression et d'ici quelques semaines on pourra vous proposer nos thés sur le site de Inspiré et il y en a un deuxième je vous le disais qui correspond davantage à mes souvenirs du Japon vous savez que le Japon la Chine ce sont des pays d'Asie que j'affectionne tout particulièrement on avait envie aussi de faire un sachet qui vous fait voyager au Japon un petit peu plus période printemps sakura et donc là c'est un thé noir même si une fois affusé il est plutôt rouge mais c'est un thé noir cerise et pétale de rose pas que d'ailleurs il y a plein d'autres choses c'est absolument fabuleux il est tellement incroyable qu'il se boit chaud il se boit chaud avec du lait il se boit froid incroyable froid et il se boit même froid avec du lait je sais pas si c'est le genre de boisson que vous pouvez aimer ça se fait beaucoup en Asie le thé au lait froid pour les 4 possibilités c'est délicieux il est fabuleux et là aussi au niveau du packaging on s'est éclaté bref je vous en dis pas plus je vous en parlerai quand ça sortira mais je suis trop contente c'est toujours très agréable de travailler pendant des mois des semaines sur un projet et de se dire aujourd'hui c'est terminé et on n'a plus qu'à attendre que ça nous revienne donc aujourd'hui c'est une bonne journée bon j'ai joué j'ai perdu on vient me chercher dans 15 minutes j'ai 15 minutes pour on tente ça magie j'ai fait ce que j'ai pu en 15 minutes j'ai mis ce petit top de la collection actuelle de chez Orta je l'adore il est un petit peu vintage je l'aime beaucoup et je le porte avec un pantalon taille haute en lin et je vous ai pas raconté mais ce soir je vais chez Gastelour donc Gastelour c'est une propriété un domaine absolument magnifique si un jour vous avez envie de découvrir ce restaurant peut-être pour un déjeuner ou un dîner pour une occasion particulière je vais vous le montrer mais c'est magnifique le chef c'est Fabrice Hiddiard je vous en ai déjà parlé c'est le chef du moulin d'Alot donc tout comme au moulin on mange extrêmement bien à Gastelour et en fait cet été il a proposé vous savez à deux de ses amis de venir en résidence donc finalement la carte de cet été est signée à six mains voilà avec trois chefs donc Fabrice Hiddiard David qui est chef au restaurant Epoch à Biarritz et Bolra du restaurant Poula et ils ont imaginé apparemment une carte autour des riz c'est très hispanique autour des paella donc c'est ce qu'on va découvrir ce soir et fêter cette nouvelle carte qui va être proposée à Gastelour jusqu'à fin septembre je vous amène c'est un lieu magnifique c'est de pire en pire ce vlog j'espère que c'était sympa les petites images hier parce que j'ai passé une excellente soirée et c'était magnifique et c'était délicieux je suis en train de cuisiner cet après-midi je vais tourner un réel j'ai déjà pas mal de plans chutes qui sont ok mais je voudrais en rajouter quelques-uns et comme il fait très beau je vais en profiter et ce soir je vous amène à Biarritz avec moi et mes copines puisqu'il y a les cassettes je sais pas à quel point vous savez de quoi je parle moi je connais ça à Biarritz à Saint-Jean-de-Luz ce sont des festivals andalous et en général au bord de la mer il y a des chapiteaux voilà qui proposent à boire, à manger et surtout il y a de la danse des concerts de la danse espagnole évidemment et c'était à Saint-Jean-de-Luz il y a quelques week-ends et là c'est à Biarritz il fait trop beau la soirée va être magnifique et je fais ça avec mes copines je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que nous c'est vrai que l'été au Pays Basque et je crois que c'est le cas dans pas mal de régions de France il y a vraiment beaucoup de fêtes le week-end, la semaine les villages qui fêtent leur village je sais pas la fête du thon la fête du slip la fête de la sardine les cassettes enfin bref il y en a tout le temps je vais le voir tous les jours dans mon pyjama Vichy que je lave je tiens à le préciser j'ai pas pris ma caméra pour vous dire ça c'est parce que je vais sûrement demain je l'espère poster une super annonce un super projet sur lequel je travaille depuis un moment certains avaient peut-être compris parce que je balançais des petites réflexions de temps en temps visiblement ça va se faire grâce à Wikicamper donc je suis trop heureuse j'ai le dernier coup de téléphone demain avec eux mais je suis sûre que je peux vous le dire si là je publie ça c'est que c'est bon j'ai décidé non pas de faire une tournée des dédicaces mais des van trips pour le moment je vous avoue que si j'avais pas eu ce gros passage à vide au mois de mai j'avais prévu de faire ça tous les week-ends au mois de juin dans différents endroits de la France bon on va repenser un petit peu ça vous m'en voudrez pas ce qui fait que je vais faire le premier van trip avec vous au Pays Basque mais attendez ça parle à tout le monde c'est à dire que et je vais mettre le formulaire sous la vidéo vous puissiez participer après c'est un tirage au sort ça parle aux gens qui ont un van donc voilà vous pouvez venir de n'importe où en France tant que le week-end du 29 et 30 juin vous pouvez nous rejoindre au Pays Basque et on fera un van trip ensemble avec nos vannes mais parce que c'est quand même pour célébrer la sortie de mon livre la vraie vie en van je veux absolument aussi vous faire découvrir la vie en van à ceux qui ne la connaissent pas encore et la bonne nouvelle c'est que Wikicamper a décidé de m'accompagner sur ce projet et donc de vous offrir des vannes à la location le temps d'un week-end tant que vous avez le permis de conduire vous pouvez participer pour ce premier van trip au Pays Basque et Wikicamper c'est des locations de vannes mais de particulier à particulier donc vous pouvez soit par vos propres moyens venir en train en voiture au Pays Basque et louer un van ici ou alors je dis n'importe quoi vous êtes de Bordeaux Toulouse vous louez un van là-bas et vous venez jusqu'à nous ça ce sera absolument comme vous voulez je lance les van tours des van trip avec des abonnés que vous ayez ou non un van et si ça vous intéresse je vous mets toutes les infos sous la vidéo n'hésitez pas à participer ce sera un simple tirage au sort et je me rends compte que quand je vais publier cette vidéo vous avez encore le temps au programme baignade cuisine tous ensemble rando balade tout ça au Pays Bas ça va être génial et bien sûr si vous avez mon livre je vous le dédicacerai quand je me vois pomponnée pour ce soir je rigole toute seule je me dis quand même que j'ai plusieurs personnalités enfin plusieurs visages en tout cas on a commencé en train de se maquiller on termine cette vidéo en train de se maquiller on est seulement jeudi je pensais vous garder avec moi jusqu'à demain mais si j'en croise ce que j'ai déjà tourné filmé ça va être déjà très long dites-moi si vous aimez vous les formats longs je suis pas habituée à poster des vlogs de plus de 15 minutes mais je pense que déjà là on sera à 20 moi j'adore les formats longs mais dites-moi pourquoi pas pour le prochain qu'il soit plus long je pense que déjà là je me suis un petit peu éternisée donc je vais arrêter là j'espère que la vidéo vous a plu je suis d'ailleurs pas du tout dans le même mood que par rapport au début de cette vidéo et ça fait du bien de retrouver ses esprits il faudra absolument aussi que je vous fasse une vidéo sur mon SPM parce que sachez que c'est mon premier jour de règle et tout va bien et hier tout allait bien et ouais je trouve des solutions et c'est très cool quoi donc il va falloir que je vous en parle aussi si vous souhaitez participer à mon premier van tour n'hésitez pas à regarder les infos et si vous aviez envie de découvrir le maquillage M je le rappelle mais mon code est aussi sous la vidéo je me prépare parce que j'ai une soirée ce soir je vous aurais bien amené mais vraiment la vidéo va être trop longue voilà je ressors à Biarritz je suis en goguette cette semaine et ça fait beaucoup de bien de se préparer à nouveau de re-sociabiliser et de vous retrouver sur Youtube je vous le dis à dans deux semaines ah oui et aussi et ça il y a que les gens qui seront restés jusque là qui le sauront je viens de recevoir la version finale du générique de mon podcast on n'a jamais été aussi proche de sortir ce podcast les gars bon